...évidemment, la fête de l'image est d'acheter tôt. Bonjour à toutes et à tous. On avait besoin de débat, on a besoin de débat, donc je pense que moi je trouve cette initiative absolument salutaire. De débat parce qu'on a besoin d'un profond renouvellement de la gauche. Il ne faut quand même pas oublier le poids que pèsent les droites dans ce pays, comme dans les institutions. Le Parlement c'est 75%, ils ne se sont pas gênés pour voter ensemble. On peut raté aussi bien, mais c'est à peu près ça. Donc il s'agit de frapper ensemble, mais de ne pas faire silence sur nos différences, au contraire d'avoir une vision dynamique de débat, d'avancer. C'est en tout cas notre conception de l'union, parce qu'elle est à construire, elle est en permanence à construire, et ce renouvellement de la gauche est nécessaire, parce qu'il y a un monde nouveau. Bien sûr, il y a toute la tentation néolibérale qu'il faut combattre, et elle est permanente. Il n'y a pas que de la volonté pour s'en prémunir, mais aussi dépasser toute forme de keynésianisme, même teinté de verre. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on met dans le gauchisme. On a des défis devant nous, vous les avez tous donnés, alors je vais les rappeler de façon abstraite. La pauvreté et l'inflation, qui vont perdre, et d'ailleurs le recul des services publics aussi, qui ne nécessitent pas forcément du pouvoir d'achat, et il y a des pièges derrière ça. Mais tous les enjeux de la santé, de l'école, mais aussi les services publics locaux, enfin, d'immenses, jusqu'aux forêts, d'immenses défis de services publics, les retraites, l'assurance chômage, toute la protection sociale, la jeunesse, l'immense enjeu, et de l'autre côté, le défi climatique, et le défi écologique, qui est plus large que le défi climatique, bien évidemment. Et enfin, les exigences démocratiques profondes. Je crois qu'il faut relier ces défis avec le défi de la crise qui est là. On n'en est plus à se dire s'il va y avoir une récession ou pas, mais quand est-ce qu'elle va venir ? Donc, crise extrêmement profonde, et qui va être violente, contrairement à ce que prétendent, notamment, les Américains, et le président de la FED, la Banque Centrale des États-Unis, qui, disons, a déclenché les hostilités en prétendant qu'il va y avoir une récession douce. Mais le débat qu'on doit avoir, on a identifié les objectifs, mais il doit distinguer les objectifs, les moyens et les pouvoirs. À mon avis, c'est décisif pour éclairer nos concitoyens dans les luttes, dans les avancées. Et il y a besoin d'une réponse cohérente entre les objectifs, les moyens et les pouvoirs. Sur les objectifs, la question de l'emploi et de la formation, ou de la formation et l'emploi, comme on l'a vu avec les pénuries, c'est-à-dire former, embaucher, embaucher, former, c'est le cœur central des objectifs, aussi bien pour le social que pour l'écologie. Emploi, formation, service public. Former, embaucher, développer les services publics. Comment on peut faire d'écologie sans avoir des gens formés, sans la capacité créative du travail humain, sans service public. Mais c'est une révolution, en réalité, déjà culturelle, mais dans les institutions aussi. Parce que, au mieux, la formation et l'emploi, c'est l'accompagnement de l'investissement. Et d'ailleurs, tout le monde dit, il faut investir, il faut investir, investir dans ceci. Non, il faut embaucher, former, et l'investissement doit accompagner. Donc, c'est un renversement des priorités et des choses. Et je pense qu'on n'a pas pris assez conscience. Nous parlons d'une sécurité d'emploi et de formation mobile. Et je pense qu'il faut se nourrir de toutes les avancées marxistes contemporaines là-dessus. Oui, les idées, c'est très important. Vous aurez remarqué, je suis le seul à ne pas être élu. Et parce qu'elles sont des idées branches sur l'ensemble. Elles sont décisives. Mais bien sûr, pourquoi on ne le fait pas ? Pour se heurter au capital. Au capital, ses coûts, sa logique, ses pouvoirs. Ses pouvoirs sur les entreprises, ses pouvoirs sur l'utilisation de l'argent, particulièrement l'argent des banques et la création monétaire. Et ça, c'est une bataille décisive qui est radicale. Parce que la radicalité, ce n'est pas faire la même chose à son maximum. Ce n'est pas taxé à 100% la radicalité. Ce n'est pas la violence, la radicalité, comme on confond les mots aujourd'hui dans notre société. Non, la radicalité, c'est de prendre des choses à leur racine. Et le capital, ce n'est pas des riches. C'est cette logique qu'on confond. Et donc, une logique qui, partout, va chercher à faire reculer la domination du capital, baisser, nous disons, les coûts du capital pour des dépenses d'efficacité nouvelle, écologique, sociale. Partout, des critères nouveaux et un suivi démocratique de ces critères pour une nouvelle efficacité contre cette domination de la rentabilité financière du profit. Il ne s'agit pas... Hier, j'ai débattu avec Aurélie Trouvé qui dit qu'il ne faut pas rentabilité maximum. Non, non, ça c'est très social-démocrate limiter la rentabilité. Il faut une autre vision, une autre logique positive d'efficacité. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on est dans les lignes qui finissent par sauter. Et c'est ça qui est devant nous pour le 21e siècle. Il faut... Donc, ce n'est pas seulement d'accélérer les riches. Ça va bien plus loin. L'utilisation de l'argent avec d'autres critères, ça demande des pouvoirs de suivi. Et donc, je voudrais finir sur la récession qui vient et qui va être violente. Donc, il y a des tensions dans le monde en même temps et il y a une surtention introduite par les États-Unis la fête qui veut sauver le capital en augmentant et en remontant les taux d'intérêt. Au risque d'une récession, il assume. Mais c'est parce que c'est pour le capital, contre l'écologie, et donc voilà, le social. C'est exactement ça qu'il va y avoir. Et ça va peser très fort, y compris comme en 81-82 quand on disait « Ah, mais les États-Unis et tous les capitaux attirés par les États-Unis ». Donc, il y a trois, à tous les niveaux, une bataille commune et de classe moderne. Est-ce qu'on va baisser ou augmenter les taux pour tout, c'est-à-dire finalement favoriser le capital ? Ou est-ce qu'il ne faut pas une grande bataille de la société pour alléger, baisser les taux pour tout ce qui dévoile l'efficacité sociale, l'efficacité écologique, et au contraire, prendre des taux extrêmement élevés pour tout ce qui va à la finance, on en a parlé tout à l'heure, au capital, aux délocalisations qui détruit l'emploi. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau européen, parce qu'on peut tout de suite créer un fonds européen alimenté par la Banque Centrale Européenne qui va pousser à ce développement, et pour l'instant, on a vu passer autant d'argent que le budget de l'État, mais absolument pas contrôlé par les parlementaires sur l'utilisation de l'argent de la Banque Centrale Européenne. C'est au niveau français avec le pôle public, bancaire et financier qui doit faire un autre égile, et ça a été le point d'achoppement du futur, dans l'accord. Et pour l'instant, il est de façon très éphémisée dans l'accord, donc il va falloir progresser sur le pôle public, bancaire, pour un autre crédit à gauche. Et enfin, dans les territoires et dans les régions, on peut mêner une bataille de résistance et de construction. Merci. 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 Merci, Président. Sous-titrage Société Radio-Canada